On est aujourd'hui le 6 dans le mois d'Hadar. Il y a un très grand message, je me rappelle qu'on l'a partagé il y a deux ans. Je crois que c'était la même date parce que le 6 aujourd'hui, on va essayer dans les trois minutes de retenir six détails les plus importants de la vie. On vient de lire déjà dans la paracha que même Aharon, il avait sur son cœur, dans le pectoral, il avait six noms sur l'épaule de gauche et six noms sur l'épaule de droite. Il y a un très grand psychologue, juif américain, Dr Saul Herzig, que lui il a marqué il y a deux ans, justement l'article. Voilà les six facteurs qu'ils enlèvent la joie et qui rendent la personne « umlal » on dit en hébreu. C'est quoi « umlal » en français ? Malheureux. Voilà les six conseils pour être malheureux. Maintenant quand on va les comprendre, quand on fait l'inverse, on a la joie. C'est pour ça que c'est très important dans le mois d'Adar de bien noter ces six. Le premier, mais moi je les ai notés devant moi pour ne pas les oublier. Le premier en hébreu, il appelle ça « itzamdoul estroyot ». Il y a des gens qui cherchent toujours ce qu'il leur doit, ce qu'il leur mérite. Il est parti dans la chambre d'hôtel et il voit que c'est marqué qu'il y a le café, il n'y a pas le café. Et chacun qui cherche tout le temps ce qu'on le doit, ce qu'il peut tirer, ce qu'il peut avoir, premier facteur pour être malheureux. Le deuxième, « akolichi negdo ». Il y a des gens qui croivent que toujours c'est quelque chose qu'il y a contre eux. On les en veut, on les cherche. Voilà, deuxième facteur d'être malheureux. Le troisième, on l'avait parlé celui-là, même Einstein il a dit, c'est quoi le négatif ? Vous vous rappelez ? Il a commencé par le positif. Le positif, dans chaque problème il trouve la solution. Le négatif, dans chaque solution il trouve le problème. « Trabi ». « L'itmaquet babarayot ». Quand quelqu'un toujours il cherche les problèmes, troisième facteur d'être malheureux. Le quatrième, chers amis, celui-là il est connu, même en français je crois qu'on dit, « de mouche, d'une mouche il a fait un éléphant ». Vous avez attendu parler de ça. « Gonfler les détails ». Si on n'arrive pas dans la vie à vite vite dégonfler, ou quand c'est une mouche, c'est une mouche, avance. Mais les gens, les pauvres, qui gonflent chaque chose, ils se rendent malheureux. Le cinquième, chers amis, très dur on a parlé souvent, c'est un résumé de tout. Il y a des gens qui attendent la catastrophe. Toujours ils prévoient, ils prévoient trop des catastrophes. Prévoient de la joie, baba. Pourquoi toujours prévoir les catastrophes ? Tu les attires malheureusement. Et c'est pour ça qu'on termine avec le dernier. Le sixième facteur pour être malheureux, c'est de ne pas reconnaître et de ne pas dire merci. Tout est normal. C'est normal. Non, il n'y a pas de normal. Il faut apprendre à être merci. Résumé de tout ça exprit aujourd'hui, c'est plus court que les trois minutes. Pile poil pour retenir ces six points-là, chers amis. Un, ne cherchez pas, on ne va pas chercher nous toujours ce qu'on mérite. Non, c'est mieux de chercher ce qu'on doit. Deux, ne prenez pas les choses contre vous. Trois, venez en chercher les solutions et non pas les problèmes. Quatre, on arrête de gonfler, de faire des mouches, des éléphants. Cinq, on n'attend jamais les catastrophes que les bonnes nouvelles. Six, on n'arrête pas de dire merci autour de nous. Si on arrive à le faire, ça, chers amis. Voilà, on a compris les six négatifs. Mais d'un autre côté, Aaron Akoin, il avait les six facteurs positifs. Voilà la recette pour le six jours du mois d'Adar. Excellente journée, remplie de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada